Salut à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Rap Sans Frontières Donc dans le dernier épisode on va parler du Maroc Cette fois-ci on va un peu plus en Afrique Je me suis mis dans les conditions Petite tresse, petite tenue Et on va parler du Bénin C'est parti ! Le rap apparaît au Bénin à la fin des années 90 L'un des premiers groupes à se faire connaître c'est Sakpata Boys Un groupe de rap formé par trois rappeurs en 1994 En 1995 ils partent à Abidjan enregistrer leur premier album Ils sortiront ce premier album qui est le premier album du rap béninois L'album s'appelle Amen Ils sortiront ensuite Africa Party en 1997 Et Hip Hop en Vodoulande en 1999 Deux albums truffés de hits qui représentent bien leur éventil musicale Avec de nombreuses références au vodou, culture du Bénin Au Bénin il y a 56 langues différentes Mais on parle majoritairement le fond, le gumbé, l'adja et le français Cette diversité linguistique on la retrouve directement dès le début du rap béninois Avec par exemple un des groupes pionniers qui s'appelle Arties Pussy Qui fait un mélange de français, de fond et d'anglais dans ses textes C'est dans les années 2000 que des rappeurs ont un peu structuré le rap game En créant des labels comme le CCC, le Cotonou City Crew Ou le Sef Main Name Qui vont être des labels qui sont encore très présents aujourd'hui Et dont la plupart des rappeurs qui émergent depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui proviennent En tout cas ce qui est sûr c'est que la nouvelle génération aujourd'hui Elle continue à affirmer une identité très forte du rap béninois Avec des rappeurs comme Tope Yéton par exemple qui rappe en fond Ou X-Time qui va rapper en adja En tout cas la qualité des clips, la qualité des flows, etc. des rappeurs béninois est assez impressionnante Le seul truc qui semble manquer à ces rappeurs c'est une exposition médiatique Rap sans compte cher, on est là pour ça Donc on passe tout de suite à la présentation des 5 artistes qu'il faut connaître sur la scène rap béninoise Go ! Diamant Noir Le groupe Diamant Noir est officiellement constitué en 2001 par Amir et Hanouar Deux rappeurs originaires de Cotonou Les deux rappeurs rafent principalement en français Et sont connus pour avoir des textes bourrés de métaphores et autres figures de style Et surtout pour avoir un niveau technique qui est vraiment impressionnant Ils vont rapper pendant quelques années et c'est surtout le titre Mets-toi à l'aise qu'il les fait percer au grand public Mon style est fat, j'y avoue que c'est pas ma faute Les meufs aiment que je les flatte, je les charme même s'enfuite Mes techniques j'affutte pour qu'à la fin ce qu'on trouve s'enfuite Je suis discret, tant mes potes me disent très vif Et puis me disent crédit auprès des mises très vite Ils sortent ensuite un premier album Faux Frères Vrai Jumeaux en 2005 Avec de nombreux hits comme Cotton City ou encore Bounce Nous pouvons en extrait tout de suite Ici les gaz-tu, avec Shnaz et Bastos Mais qui gaz-tu ? La valet négro, force et bastou C'est quand tu me vois négro, passe ton chemin n'utilise pas ton Ma clique et moi on est prêt pour la putain de baston Mais qu'est-ce tu croyais ? T'allais me massacrer ? Négro j'suis l'roi du hip-hop c'est comme ça qu'on massacrer Ils sortiront deux autres albums Nés pour briller en 2007 et Audiographie en 2010 Ainsi que la mixtape Empreinte Digital Mais dis ton âme, ton corps, ton esprit Et sache que malgré nos teint, nous tous n'est pour prier Un grand avis qu'il n'est pas trop tard Pour avoir du désespoir et de nos déloirs Nous sommes le futur de notre histoire Car nous sommes tous n'est pour prier Dans l'intro je vous parlais de labels Je vous parlais de Cotonou City Group C'est eux, c'est Amiria Noir, le groupe German Noir Qui ont créé ce label Qui est l'un des plus gros labels de rap au Bénin aujourd'hui Nasty Nesta Il commence le rap en 2000 avec son groupe 5ème élément Puis l'idée sa carrière entre parenthèses pendant quelques années Il crée son label Takapro en 2005 Avec lequel il sort quelques sons Puis il rejoint le CCC en 2008 Avec lequel il sortira cette fois-ci son premier album Il le fallait Dans lequel il y a des titres incroyables Comme l'Afrique avec un peu plus non Alors au clair de la lune L'Afrique m'a prêté sa plume Pour écrire entre le bled et le bloc Le marteau et l'enclume Pour que j'écrive afin que personne oublie La politique des 3M en guise de préliminaire Les marchands, les militaires Nous l'ont mise en missionnaire Le Kotonoukoy Donc c'est son blaze Il s'appelle comme ça en plus de Nasty Nesta Sortira ensuite un deuxième projet Qui s'appelle Je suis le rap africain Donc je vous l'en laisserai tout de suite En 2018, soit 10 ans après son premier album Nasty Nesta va sortir Nubiyoyo 9-9 Qui veut dire tout est neuf en fond Et c'est un projet de neuf titres Avec neuf invités différents Qui est là pour montrer qu'il est toujours présent Et que sa musique est super innovante encore aujourd'hui Je vous donne encore un extrait tout de suite Faut pas me quitter Faut pas me quitter Faut pas partir Tu veux aller où hein Faut pas me laisser Jamais Ah ah t'as un peu Qui t'as appris à t'en tir Bref sans fond de teint Hein ? Qui était là pour toi quand tu doutais Bon d'ailleurs en parlant de Nasty J'ai eu la chance de rentrer en contact avec lui Donc il y a un truc qui se prépare On vous tient pour rentrer prochainement Abonnez-vous à cette chaîne Pour avoir la suite de son Nasty Ca arrive très vite Mister Blas Il commence le rap vers 2006 Il rejoint le CCC en 2007 Et il sort son premier album Ghetto Blaster T'as qu'un tel jeu de mots En 2008 Avec le CCC du coup Et il y a un titre Qui a vraiment fait parler de lui C'est le titre aller-retour Donc je vous m'en extrait tout de suite Après avoir monté son propre label Self Made Made en 2012 Il sort son deuxième album Alpha En 2018 Qui est un mélange de textes Conscients Et textes complètement égoteries Je vous m'en extrait tout de suite Qui t'ont négligé Tellement négligé T'as failli te suicider Comment celui qui avait aidé Autant de gens Avez du mal à manger Papa Mignon Et Pétillon A toutes mes félènes Fanico Après avoir été dans sur l'électro Puis rappeur dans le groupe Jerusalem Clan Il se lance en solo en 2013 Avec le morceau Le Gâteau Qui a un véritable succès au Bénin J'emmène mes rageux Hostageux Ta technique Restant dans ma g C'est pas de la médecine C'est le rap du bled Qui t'excite comme un point G Après avoir rejoint le label Du self made band De son mentor Mister Blas Fanico enchaîne les hits Les hits Les hits Les hits Et il tourne vraiment Dans toute l'Afrique de l'Ouest Et quand tu vas en boîte Dans les bars etc Tu l'entends partout C'est Fanico Il décidera ensuite de signer Sur le label Blue Diamond Et il continuera à faire des hits Jusqu'à aujourd'hui Il en fait encore Il y en a encore plein Qui sont à venir A venir Je vous mets un extrait Dans ces derniers hits C'est parti Si t'es avec toi Je veux me marier 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 X-Time Je vous ai parlé lui dans l'intro C'est un rappeur de la nouvelle génération Il est trop chaud Il est en train de percer vraiment en ce moment Il se fait valider par l'ancienne génération Il y a quelques années Il y a quelques années Il a fait un hit avec Amir Presidente De Jamon Noir Et de CCC Je vous le rendais tout de suite Le son est trop chaud Comme je vous le dis en entro X-Time il rappe en adja Sa langue locale Et puis il n'hésite pas vraiment à mettre à l'honneur Toute sa culture Son patrimoine etc Comme dans son dans des clips EO Dans lequel il rappe sur des sonorités Et puis on voit des meufs qui dansent Cette danse là Qui est originaire de sa communauté En conclusion Le Bénin c'est un pays qui est très riche culturellement Et je trouve que ça se ressent vraiment dans le rap Donc ça c'est super intéressant d'après moi Il y a un vrai mélange je trouve Entre culture béninoise, américaine, française Française parce que parfois il n'y aura pas en français Donc il n'y aura pas de figures de style etc Des punchlines que je n'avais jamais entendu en français Dans la pensée Donc ça faisait plaisir de découvrir ça ici Donc c'est cool Culture béninoise Pour toute la culture béninoise Qui est d'abord dans leurs textes, dans leurs clips L'utilisation du fond, de la jazz C'est un truc que j'avais jamais entendu aussi Je trouve que ça fait plutôt bien Et la culture américaine aussi Dans les clips, dans les textes, dans les instru Il y a beaucoup d'influences américaines dans les instru Mais ça n'empêche pas que vraiment Que ce soit l'ancienne génération Ou la nouvelle génération du rap Béninois Ils affirment vraiment leur culture Et leur patrimoine béninois dans leurs sons Et ça je trouve ça vraiment stylé Donc c'est validé pour moi Je pense que le seul truc On s'en fout de ce que je vais lui dire pas Mais ouais Tout ça pour dire que je pense qu'il manque juste un peu D'exposition médiatique C'est ça qui pourrait booster un peu la scène rap Béninoise Et qui ferait qu'il pourrait être écouté un peu plus En Afrique de l'Ouest Et en France Ou même au Canada En tout cas, si t'as cliqué la vidéo N'hésite pas à t'abonner, à poser un like A partager vos vidéos Si tu veux que le rap Béninois soit un peu plus connu Si tu es Béninois ou si tu connais les rappeurs Béninois N'hésite pas à mettre tes rappeurs préférés en commentaire Et si vous voulez aussi vous proposer des idées de pays Pour le prochain épisode de Rames en Pontière Mettez tout ça dans les commentaires Ça fait plaisir, ça donne de la force En tout cas, prenez soin de vous Et on se retrouve le mois prochain Pour un prochain épisode de Rames en Pontière Peace !